Hello tout le monde, c'est moi, c'est EQ, aujourd'hui petite vidéo, on va mélanger deux de mes passions, la première Pokémon, la deuxième le rétro gaming, avec PokéMMO, un jeu qui est gratuit, que vous pouvez installer sur votre PC, il faut faire quelques petites manips, on va voir ça ensemble, je vais tout vous expliquer, à tout de suite. Alors, vous voyez, je suis sur le site de PokéMMO, j'ai fait vraiment un truc simple, j'étais sur Google, j'ai tapé PokéMMO, on tombe directement dessus, vous devez en premier lieu vous inscrire, inscris-toi maintenant, tac, vous créez donc un nouveau compte, c'est gratuit, totalement gratuit, vous validez, ensuite, une fois que vous êtes inscrit, on va vous indiquer de télécharger le logiciel d'installation. Le logiciel d'installation, il se trouve là, PokéMMO, moi je l'ai déjà installé, donc je ne le referai pas, mais vous double-cliquez, vous laissez guider, c'est vraiment on ne peut plus simple, et une fois que c'est installé, on va vous demander, tout simplement, d'avoir les ISO, les ISO des jeux, donc les ROMs, si vous préférez, et on va vous demander en obligatoire la version noire, et les autres en facultatif. Vous trouverez les ROMs, les ISO, vous allez sur romsnet.com, ou vous allez sur Retro Game Set, enfin voilà, les jeux sont trouvables, assez facilement, il y a des versions Game Boy Advance, et des versions Nintendo DS. Une fois que vous avez téléchargé donc ces ISO, que vous les avez chargés sur le logiciel, hop, le jeu se lance, et là, on va se retrouver ensemble sur ma partie. Donc voilà, là, vous vous retrouvez, exactement lorsque vous lancez le logiciel, on va vous demander la langue du client, les ROMs, j'avais dit noir, mais c'est noir-blanc, noir ou blanc, c'est vous qui choisissez, rouge-feu, émeraude, platine, et pareil, or ou argent, les versions DS. D'accord, une fois que vous avez tout chargé, donc c'est simple, il y a écrit téléchargement, et une fois que c'est validé, il y a écrit info. Donc comme ça, au moins, vous voyez que c'est fait directement. Vous validez, hop, le jeu doit redémarrer. Donc là, on retrouve notre bon vieil ami Zekrom, donc vous voyez, identifiant, le mot de passe est enregistré, on entre tout simplement, hop, et on se lance. Et là, vous ne rêvez pas, j'ai bien Alligator, Salamèche, Arco, j'ai pas mal de starters dans mon équipe, et là, on se lance, on est tout de suite directement dans le jeu, ça va vite. On remarque, donc, que c'est bien du MMO, puisque, voilà, vous avez quelqu'un qui s'enfuit avec sa moto en feu, donc ça, c'est vraiment le côté original, donc, du Pokémon MMO. On a sinon le vélo classique, on se balade avec notre Pokémon qu'on a, et on se balade, donc, si vous le souhaitez, de région en région. Donc là, vous avez la version or-argent sur Nintendo DS, je suis sur un plein écran, donc c'est plutôt beau. On est là, pareil, côté, toujours équipe rétro-gaming, et donc, on se retrouve à jouer à Pokémon or-argent, et on a un petit train qui nous emmène, et qui peut nous emmener, donc, vers les autres versions, rouge, feu, émeraude, etc., et petit à petit, vous récupérez les starters quand vous le souhaitez, et vous pouvez déjà vous créer une équipe sympathique, et ensuite, vous suivez vraiment l'histoire du jeu que vous avez installé. Donc là, je suis sur la Rome or-argent, et donc, je me retrouve à suivre l'histoire complète, avec les légendaires et compagnie, mais il y a les nouveautés un petit peu en plus, mis à part ce que je vous disais de récupérer les Pokémon que vous souhaitez. On est sur du MMO, donc il y a quand même une communauté, on va dire, qui est pas mal, objectivement, et donc, on a la boutique de cadeaux qui est là, vous pouvez aussi avoir les courriers, si vous envoyez des mails, jouer en équipe, centre d'échange de Pokémon global, le Pokédex, PVP, le PVP est accessible une fois que vous avez terminé un des jeux. Donc, une fois que vous avez fait la ligue, etc., vous pouvez avoir du PVP, pas avant, la communauté, donc le Dresser, ça c'est moi, donc on voit que j'ai rencontré 26 Pokémon, 7 heures de jeu, et oui, je vous dis, il vaut le coup. Et donc, j'ai 4 badges, et là, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne au niveau des combats, c'est exactement le même procès, sauf que ça a un écran un petit peu différent, vous verrez. Donc là, vous voyez, il y a d'autres joueurs qui sont en même temps, qui jouent en même temps que moi, et donc on va se battre contre un Hoot Hoot. Je vous laisse un petit peu la musique, pour que vous puissiez voir qu'on est sur du Pokémon, et donc, je vais aller essayer de l'attraper. J'ai un petit peu plus de chance maintenant, avec les cartes que j'ai réussi à avoir, voilà. Hop, attrapé. Pareil, les données, Pokédex, voilà, on voit un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a d'autres personnes. Cerf Rousse. Allez, je lui lance une Super Bowl, on va tester. Voilà, on l'a attrapé. Donc là, vous voyez, il y a d'autres joueurs qui sont en train de jouer, donc soit qu'ils font des combats contre des dresseurs, soit qu'ils capturent. Voilà, je pense qu'on est sur du dresseur. Et donc, on peut, pareil, aller dans les arènes, affronter les arènes, hop, changer, essayer d'aller faire les autres arènes des autres jeux. Vous voyez, il y a pas mal de monde qui se balade. C'est vraiment très, assez vivant. C'est très sympa. Et c'est surtout que, là, vous voyez, on retrouve nos jeux qu'on pouvait avoir sur la Nintendo DS. Donc, il n'y a pas le double écran, il n'y a pas le côté tactile et tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Je suis en plein écran. C'est beaucoup plus sympa à jouer. C'est toujours un peu marrant de voir des gens qui ont des montures auxquelles on ne s'attendait pas. Vous pouvez, vous aussi, acheter des... Je ne sais plus si c'est dans les cadeaux. Ou, oui, vous voyez, des casques de chat, des auréoles, Dragon Ball Z, de masques de danée, masques ninja, etc. Des points de récompense. Et sinon, le principe est exactement le même qu'un Pokémon classique. Donc, vous n'êtes pas perdus. Il y a un petit chat qui est en bas à gauche. Et donc, vraiment, je vous le conseille. C'est franchement très agréable à jouer. Pour les personnes qui aiment le rétro, foncez. Pour les nouvelles générations qui ne connaissaient pas les Pokémon d'avant, je vous invite vraiment à tester. Mon fils, il joue. Il a beaucoup apprécié. Pourtant, il est habitué aux Ecarlate et compagnie. Là, franchement, c'est un petit plus. Graphiquement, ce n'est pas si dérangeant que ça. Donc, je vous invite vraiment à y jouer. Il y a énormément d'autres choses à découvrir sur ce jeu que je vous laisserai donc découvrir. En tout cas, merci. Abonnez-vous si cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces. C'est important pour moi. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada